On entend beaucoup parler de laïcité ou de neutralité de l'État, mais qui a vraiment une idée claire de ce que ça veut dire ? La laïcité n'a pas le pouvoir de couper la France de ses racines chrétiennes. Souhaitent avant toute chose qu'on respecte leur droit à une pratique religieuse privée, personnelle, sans ostentation. La laïcité, c'est la neutralité de l'État, et en aucun cas l'effacement des religions dans la société et dans l'espace public. Marianne, le symbole de la République, elle a le sein nu, parce qu'elle nourrit le peuple, elle n'est pas voilée, parce qu'elle est libre, c'est ça la République ! Donc la laïcité, c'est d'être sainu chez soi, sans se couper de ses racines chrétiennes ? Hum, intéressant. Dans les sociétés pluralistes, où un grand nombre de convictions coexistent, on considère généralement que le pouvoir politique doit être indépendant du religieux. C'est qu'on est largement acquis aujourd'hui au principe de base de la laïcité de l'État. Mais on pourrait aller plus loin et considérer que l'État devrait s'abstenir de défendre ou de favoriser une conception particulière du bien ou de la vie bonne. C'est ce que plaident les partisans de l'idéal de neutralité de l'État, qui est en partie lié à la question de la laïcité. Et donc on va essayer de clarifier toutes ces questions. Sur cette chaîne, on s'intéresse à l'éthique et à la philosophie politique, et donc on va se concentrer sur les conceptions philosophiques de la laïcité et de la neutralité, en s'intéressant plus particulièrement à leur mise en œuvre en France et en Belgique. Je vais essayer donc de parler dans un langage compréhensible par tous, mais bien sûr, chaque pays a ses spécificités. Commençons par la laïcité. Vous savez qu'ici, on n'aime pas présenter les choses comme étant la bonne réponse ou la seule et unique définition valable, comme on l'a vu dans la vidéo sur la différence entre l'éthique et la morale. Et pour la laïcité en particulier, il existe un très grand nombre de définitions et d'interprétations. Et donc méfiez-vous de ceux qui vous disent que la laïcité est un principe clair et univoque, parce que c'est peut-être qu'ils essayent de vous faire avaler leur conception dogmatique de la laïcité. Commençons par ce qui met à peu près tout le monde d'accord, et c'est que la laïcité touche fondamentalement à la séparation du politique et du religieux. Mais qu'est-ce que cette séparation implique concrètement ? Sur certains points, la réponse est claire, ça veut dire par exemple qu'un chef de gouvernement ne peut pas se réclamer d'un droit divin ou justifier des lois en se référant à un texte sacré, comme c'est le cas dans des théocraties ecclésiastiques comme l'Iran ou le Vatican. De même, l'État n'a pas non plus à interférer avec l'organisation des cultes tant que ceux-ci respectent la loi. Mais est-ce que cette séparation implique que l'État ne peut pas financer les cultes par exemple ? Ou qu'aucun signe convictionnel ne peut être porté dans une école ou une administration publique ? Pour répondre à ces questions controversées, il faut se référer aux principes fondamentaux qui font la laïcité. Et c'est là que les désaccords commencent. En suivant des auteurs comme Maclure et Taylor ou Bobéro et Milo, on peut dire que la laïcité a pour objectif de garantir deux principes moraux. L'égal respect des citoyens et la liberté de conscience. Et pour réaliser ces principes, la laïcité passe par deux moyens. D'une part, la séparation des églises et de l'État. Et d'autre part, la neutralité de l'État vis-à-vis des différences religions et convictions par rapport aux religieux. En effet, pour assurer l'égalité de respect des citoyens et de leurs convictions, il n'est pas suffisant de séparer le politique du religieux. Il faut également que l'État ne trahisse pas une préférence pour une religion particulière ou pour ou contre la croyance religieuse en général. Mais comme on va le voir, cette approche mettant l'accent sur l'égalité de respect et la liberté de conscience n'est pas la seule possible. Et d'autres considèrent que la laïcité a aussi ou surtout pour but de promouvoir l'intégration civique, voire l'émancipation des citoyens. Avant de revenir sur ces différences d'interprétation, on doit faire un petit détour par l'histoire. Hum, il manque quelque chose. Ah voilà, ça c'est une parenthèse historique. On ne peut pas décemment faire de l'histoire si on n'est pas en charentaise au coin du feu. La laïcité de l'État est progressivement apparue avec la modernité et la pluralisation des convictions comme l'unique moyen de pacifier les conflits sociaux, parfois très violents, issus des querelles religieuses. Le concept trouve en effet son origine dans les guerres de religion qui ont déchiré l'Europe au XVIe siècle. Et il est apparu avec une certaine évidence que la meilleure manière de neutraliser ces conflits était en quelque sorte de changer le sujet, et donc de séparer le politique du religieux et de garantir la liberté de conscience. John Locke, avec sa fameuse lettre sur la tolérance, fut un des premiers penseurs de cette séparation des Églises et de l'État. Et à ses yeux, la liberté de conscience était un droit naturel, que les gouvernements étaient tenus de respecter pour être considérés comme légitimes. Notons tout de même que la tolérance de Locke était loin d'être parfaite. D'abord, sa tolérance ne s'étendait pas aux athées, qui n'ont nul texte sacré sur lequel jurer. Ceux qui nient l'existence d'un dieu, dit-il, ne doivent pas être tolérés parce que les promesses, les contrats, les serments et la bonne foi, qui sont les principaux liens de la société civile, ne sauraient engager un athée à tenir sa parole. Et sa tolérance ne s'étendait même pas aux catholiques, puisque ceux-ci se mettaient sous les ordres d'un autre prince en obéissant au pape. Non mais la tolérance, déjà, tolérer les catholiques, c'est non. Alors les athées, il ne faut pas pousser, quoi. Quoi qu'il en soit, c'est avec l'avènement des républiques modernes, à la fin du 18e siècle, que les premiers états laïcs, n'essayant pas leur légitimité sur un fondement religieux, virent le jour. Mais on était encore loin d'une séparation du politique et du religieux. Et en France, la loi de séparation des Églises et de l'État de 1905 marquent la deuxième grande étape d'un long processus de laïcisation du pouvoir politique dont on ne peut pas dire qu'il est complètement abouti aujourd'hui. Si la logique fondamentale de ce principe de laïcité n'est plus vraiment remise en cause, pas même par les principales Églises, il existe encore des désaccords assez profonds sur l'interprétation et les implications de ce principe. Et si dans sa famille, on ne mange pas de porc, et bien le jour où à la cantine, il y a des frites et une tranche de jambon, et bien le petit ne prend pas de tranche de jambon et prend une double ration de frites. C'est la République ! L'idée d'une laïcité de combat, là on ne tue pas un nom de la laïcité. La laïcité c'est l'esprit de la France. Par exemple dans l'histoire du Burkini, ça n'a strictement rien à voir avec la laïcité. Il n'y a pas de tenue laïque, ou alors il faudrait dire que seuls les nudistes ont une tenue laïque. Tout autant que le baptême de Clovis, la laïcité est également un fait incontournable dans notre pays. Bon, c'est fini Noël. Pour comprendre un peu mieux ces débats, il faut voir qu'à côté de ce principe juridico-politique de laïcité dont on vient de parler, et qui vise l'organisation non-conflictuelle de la société, le mot laïcité est parfois utilisé dans un autre sens pour désigner une conception morale particulière, qui vise l'émancipation par rapport aux religions. Et cette laïcité comme émancipation par rapport aux religions, lorsqu'elle se fonde dans une philosophie athéiste, elle n'est forcément pas neutre vis-à-vis des convictions religieuses. Alors, quelle heure est-il ? Hé, mais c'est l'heure de notre point terminologique ! Notons d'abord qu'en Belgique, le terme laïcité est plutôt utilisé dans le second sens, comme conception morale visant l'émancipation par rapport aux religions, qui est promue par un certain nombre d'associations laïques. D'où une certaine confusion terminologique et un débat sur la question de savoir si, oui ou non, la Belgique est un État laïque. On y reviendra. Mais dans la suite de cette vidéo, on parlera essentiellement de la laïcité au premier sens, comme principe politique d'organisation de la société. En outre, certains remarquent souvent que les termes laïcité et laïque n'ont pas d'équivalent, en dehors de la langue française, les autres langues utilisant plutôt des variantes de secularism ou secular. Mais c'est essentiellement une affaire de terminologie à laquelle on peut choisir d'accorder de l'importance ou non. On pourrait très bien parler de chou-fleuricité. Et concernant cette laïcité comme principe politique, il faut distinguer entre deux grands modèles. Un premier qu'on pourrait qualifier de laïcité libérale pluraliste, et un second qu'on qualifie en France de laïcité républicaine. Cette distinction se rapproche de l'opposition dans le débat public entre les interprétations dites inclusives versus exclusives ou encore ouvertes versus strictes de la laïcité de l'État. Le modèle libéral pluraliste de la laïcité se donne pour objectif de trouver un équilibre optimal entre les deux valeurs dont on a parlé, l'égal respect dû aux individus et la garantie de la liberté de conscience. Ce modèle aura donc tendance à soutenir une conception plus souple de la séparation et de la neutralité de l'État. En pratique, ce modèle libéral pluraliste n'aura pas de problème avec la présence de signes religieux dans l'espace public ou des accommodements raisonnables des croyances religieuses. Bien qu'ils soient assez différents, les systèmes belges, allemands ou canadiens correspondent plutôt à ce modèle libéral pluraliste, dans le sens où ils vivent un équilibre entre l'égalité de respect dû aux citoyens et la liberté de conscience et de culte. Dans cet esprit, l'État aura tendance à promouvoir activement la diversité des convictions, par le biais de subventions au culte ou par l'offre de différents cours de religion à l'école. Et ça nous ramène à notre point terminologique. Comme je le disais, en Belgique, le terme laïcité est souvent utilisé pour évoquer la conception morale qui vise l'émancipation par rapport aux religions et dès lors, au plat pays, on préfère souvent parler de neutralité de l'État plutôt que de laïcité qui paraît plus controversée. Mais la Belgique peut tout à fait prétendre au qualificatif d'État laïque au sens de cette approche libérale pluraliste. Ce modèle n'est évidemment pas sans critique dans la mesure où il engendre souvent des arrangements politiques assez complexes voire carrément byzantins. Toutes mes excuses à l'Empire byzantin pour cet affreux cliché. Ainsi, la reconnaissance des différents cultes et leur régime de financement ou le sort à réserver à la contribution fiscale de ceux qui n'adhèrent à aucun culte pose des questions complexes. Attendez, vous avez dit questions complexes ? Où est-ce qu'on pourrait trouver un exemple de truc tordu ? En Belgique, la Constitution reconnaît la liberté de culte et organise la séparation des Églises et de l'État tout en prévoyant le financement public des cultes reconnus. Et ce faisant, l'État belge reconnaît officiellement la conception morale de la laïcité à égalité avec les cultes reconnus et les subventionne de la même façon. D'ailleurs, pour la petite histoire, les représentants de ces communautés philosophiques non confessionnelles ont droit à la plaque d'immatriculation A au même titre que les représentants des cultes, les membres du gouvernement fédéral et certains hauts magistrats et responsables de l'État. C'est la plaque la plus classe après la famille royale. En outre, toujours en Belgique, à côté de l'enseignement officiel, il existe un réseau d'enseignement catholique, subsidié par l'État, mais soumis au même programme que l'enseignement officiel. Et dans l'enseignement officiel, un cours de morale non confessionnelle est organisé avec le même statut que les cours de religion. Et alors récemment, suite à un arrêt de la Cour constitutionnelle censurant l'obligation pour les parents de choisir entre ces cours non neutres de religion et de morale dites laïques, il a été décidé de créer un autre cours, neutre celui-ci, de philosophie et citoyenneté. La Belgique donc, simple, limpide, carrée. Venons-en au deuxième grand modèle, la laïcité dite républicaine. Si le modèle républicain de la laïcité reconnaît également l'égal respect et la liberté de conscience, il se donne pour mission supplémentaire de développer une identité civique commune, voire dans certaines versions, d'émanciper les individus. Ainsi, selon Henri Peignarouiz, qui est l'auteur de l'élaboration la plus cohérente de ce modèle républicain, l'émancipation laïque ne peut se réduire à une simple sécularisation des institutions communes. L'idéal laïque a pour raison d'être positif l'institution publique des conditions du jugement éclairé. Délier l'état de toute tutelle théologique ne suffit pas. Il faut aussi délier les citoyens des tuteurs multiples qui peuvent s'imposer à eux dans la société civile comme dans les débats politiques publics. Selon cette interprétation, le modèle républicain exige une mise à distance des appartenances religieuses et leur refoulement dans la sphère privée. Dans un tel modèle, on cherchera davantage à insister sur ce qui unit les citoyens plutôt que sur leurs différences. Tous les enfants de France, quelle que soit leur histoire, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur croyance, sont les filles et les fils de la République. Et on insistera sur le rôle de l'école publique pour former des citoyens éclairés, partageant les valeurs de la République. Par contraste avec l'approche libérale pluraliste, la conception républicaine de la laïcité tendra plutôt à être hostile aux signes religieux ainsi qu'aux accommodements raisonnables. Si cette interprétation ne remet pas en cause le principe de la liberté de conscience ou de l'égal respect des convictions, il faut quand même noter qu'elle est en tension avec ces deux valeurs. Peut-on pleinement consacrer la liberté de conscience et l'égal respect lorsqu'on se donne pour objectif d'émanciper les citoyens vis-à-vis des religions ? Le modèle républicain privilégie donc une vision beaucoup plus stricte de la séparation des églises et de l'État. La diversité des convictions est permise par le respect des libertés de conscience et d'association, mais elle n'est pas activement promue. D'ailleurs en France, la loi de 1905, après avoir reconnu le principe de la liberté de conscience, précise dans son article 2 que la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. Mais il faut relativiser cette singularité française. Comme le montre Laborde, outre le cas particulier de l'Alsace-Moselle sous le régime du Concordat, En pratique, et abstraction faite de l'idéologie officielle de laïcité, les relations entre États et groupes religieux en France diffèrent peu de celles observées dans les autres pays européens. L'État apporte des soutiens financiers divers aux religions, financement d'aumônerie, entretien des édifices religieux construits avant 1905, avantages fiscaux aux associations religieuses selon la loi de 1901, subventions publiques versées aux écoles privées, etc. Et à l'inverse, on peut citer pas mal de pays libéraux pluralistes dans lesquels il n'y a pas non plus ni reconnaissance ni financement public des cultes. C'est le cas par exemple en Irlande ou aux Pays-Bas. En tout cas, la France, qui a longtemps privilégié le modèle libéral pluraliste de la loi de 1905, a progressivement glissé vers cette conception républicaine de la laïcité à partir de la fin des années 80, avec les affaires du foulard et le tournant juridique marqué par le vote en 2004 de l'interdiction du port du voile à l'école. ...de signes qui manifestent ostensiblement l'appartenance religieuse doit être proscrit dans les écoles, les collèges et les lycées publics. Et donc la France est tiraillée entre ses différents héritages sur la laïcité, d'où des débats souvent à couteau tiré sur ces questions. Mais il faut quand même rappeler que le républicanisme ne se limite pas à cet usage qui en est fait dans les débats sur la laïcité et renvoie en fait à une riche école philosophique qui remonte à Machiavel ou à Rousseau ou plus récemment à Skinner et Petit. Et il faudra vraiment qu'on en parle dans une future vidéo. D'ailleurs des auteurs se revendiquant de cette école, comme la philosophe française Cécile Laborde, critiquent ce modèle républicain de la laïcité à la française pour son aveuglement aux différences et au biais dans l'organisation de la société. D'après Laborde, la laïcité française est en effet biaisée en faveur des populations d'origine chrétienne, comme en témoigne l'organisation des congés ou encore les codes vestimentaires traditionnels. Elle parle de « cato-laïcité ». Ainsi, elle remarque que dans des pays comme la France, la laïcité a su proposer des accommodements raisonnables aux croyants, ménageant par exemple du temps libre pour le catéchisme le mercredi et la présence aux offices religieux le dimanche et les autres jours saints fériés. De sorte que le calendrier officiel des jours chômés et fériés, bien qu'officiellement laïcs, facilite la pratique de la religion chrétienne. L'appel du Moïdine est incontestablement une violation de la laïcité. Entre les cloches et l'appel du Moïdine, permettez-moi de faire encore une différence. Avec laquelle ? Permettez-moi de faire une différence. À la Réunion en tout cas ? Écoutez, permettez-moi, mais l'appel est quand même un signal religieux. Les cloches, ce n'est pas un signal religieux. Ah non, l'appel du Moïdine, ça n'a rien à voir. Déjà, il chante. Une cloche, ça ne chante pas. Cette critique n'est évidemment pas spécifique à la France et s'applique tout autant à des pays comme la Belgique ou l'Allemagne. Mais le paradoxe est plus criant encore, vu l'insistance qui est faite par le monde politique français sur le principe de laïcité. Selon l'approche du républicanisme critique proposée par Laborde, il ne suffit pas pour l'État s'abstenir d'interférer avec la religion, car ça laisse intact les biais existants. Il faudrait plutôt promouvoir activement l'égalité et l'inclusion des citoyens de toutes origines en combattant ces différents biais. Notons quand même, pour conclure cette première partie, qu'il ne suffit pas de choisir entre l'un de ces deux modèles de la laïcité ou un compromis entre les deux, pour que toutes les réponses aux controverses découlent immédiatement. Certaines questions demeurent difficiles pour ces deux conceptions de la laïcité, comme celle du port de signes religieux par les enseignants à l'école publique. Certains pourraient considérer que le port du voile musulman par une enseignante compromet la neutralité des institutions publiques et donc l'égal respect entre les citoyens. Mais d'un autre côté, lui interdire de porter le voile, est-ce que ce n'est pas une atteinte à sa liberté de conscience et de religion ? Les solutions diverses apportées à ce problème dépendront de l'importance qui est donnée à l'un ou l'autre de ses principes fondamentaux, ainsi qu'à l'emphase plutôt sur l'apparence de neutralité ou sur une neutralité des actes. Toutefois, on peut se demander si dans ces discussions sur la laïcité, on n'a pas parfois tendance à réduire la diversité culturelle à la diversité religieuse. Et on va en parler dans notre deuxième partie, sur la neutralité de l'État. Alors on l'a vu, le principe de laïcité est étroitement lié à un idéal de neutralité vis-à-vis des religions. Mais qu'est-ce que cet idéal de neutralité ? Et qu'implique-t-il au-delà de la question des convictions religieuses ? Il s'agit d'un idéal plus récent, qui a fait l'objet de beaucoup de discussions philosophiques, à partir notamment des travaux de Ronald Dworkin, de Bruce Ackerman ou de John Rawls. Pour rappel, John Rawls, qui reste sans doute l'auteur le plus influent en éthique contemporaine, a fondé le courant libéral-égalitariste de la justice. Si vous ne le connaissez pas, je vous conseille de jeter un coup d'œil à ma vidéo sur le sujet. Le lien est par ici. Et Rawls, dans son livre Libéralisme politique, parle lui aussi des guerres de religion, mais pour étendre l'idéal de neutralité au-delà de cette question des convictions religieuses. En effet, nos sociétés ne sont pas seulement marquées par un pluralisme religieux, mais plus largement par un pluralisme culturel, éthique, moral. Et donc, si l'État veut témoigner un égal respect à l'ensemble des citoyens, il ne doit pas simplement s'abstenir de favoriser une religion particulière, mais il doit aussi s'abstenir de se prononcer sur la validité ou le mérite des conceptions du bien de ses citoyens. En d'autres termes, le rôle de l'État n'est pas tellement de répondre à la question « comment dois-je vivre ? », mais bien de répondre à la question « comment devons-nous vivre ensemble ? » étant donné que nous ne sommes pas tous d'accord sur cette première question. Ça renvoie à une distinction fondamentale dont on a déjà parlé dans une vidéo précédente, la distinction entre le juste et le bien. Le bien porte sur la question de la vie bonne, de ce que c'est de mener une vie réussie. Est-ce que c'est d'avoir une Rolex à 50 ans ? Est-ce que c'est de mener une vie monastique ou contemplative ? Est-ce que c'est de devenir vachement cultivé en regardant des vidéos d'universisation sur YouTube ou sur Peertube ? Par contraste, le juste porte sur nos obligations les uns vis-à-vis des autres, sur la répartition des charges et des avantages de la vie en société. Et c'est sur cette dimension que porte la théorie de la justice de Rawls. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique ? Ça veut dire que l'État n'a pas, par exemple, à se prononcer sur des questions de mœurs individuelles, comme les préférences sexuelles d'une personne, le nombre de ses partenaires, ses goûts culturels, sa préférence pour un mode de vie plutôt qu'un autre. Et ceci à une seule limite, l'État doit témoigner d'un égal respect à toutes les convictions de la vie bonne, tant qu'elles sont raisonnables, c'est-à-dire tant qu'elles respectent l'idée fondamentale d'égalité et de liberté des personnes. Cela dit, Rawls n'était vraiment pas fan de ce terme de neutralité qu'il considérait comme malheureux voire trompeur dans la mesure où il suggère un idéal impossible à atteindre. En effet, faut-il viser à ce qu'aucune action de l'État n'ait pour conséquence de favoriser certaines conceptions de la vie bonne ? Ça paraît impossible. Si, par exemple, l'État impose le port du casque aux motards pour des raisons de sécurité, ça affectera la conception du bien de ceux qui tirent un immense plaisir à rouler à moto les cheveux au vent. Toutes les politiques publiques, subsidier une activité, interdire une pratique, sont susceptibles d'avoir des conséquences variées sur différents groupes en fonction des modes de vie et des convictions. Et donc il est illusoire de prétendre être neutre au niveau des conséquences. Mais peut-être que la neutralité consisterait pour l'État à ne pas promouvoir des lois avec l'intention de favoriser une certaine conception de la vie bonne, et ça nous fait une belle jambe parce que les intentions profondes des législateurs nous sont généralement cachées. Dès lors, une troisième interprétation de cet idéal de neutralité de l'État consiste à exiger que les lois et les actions de l'État soient justifiables selon des termes que tous peuvent accepter comme justes, sans référence à une conception particulière controversée de la vie bonne. Et c'est l'interprétation retenue notamment par Rawls. Et donc en raison de ses difficultés sur l'interprétation du terme neutralité, Rawls préférait plutôt parler d'une priorité du juste sur le bien. L'idée c'est que plutôt que de promouvoir certaines conceptions du bien, le rôle de l'État est avant tout de mettre en œuvre des institutions, des lois, qui respectent une certaine conception de la justice, acceptables à partir d'une diversité de points de vue, et qui permettent la coexistence pacifique d'une pluralité de conceptions du bien. Néanmoins, cette neutralité libérale, ou plutôt cette priorité du juste sur le bien, n'est évidemment pas sans adversaire. Et dans les débats philosophiques, elle a fait face dans les années 80 à une fameuse vague de critiques venant d'auteurs dits communautariens ou perfectionnistes, car ils défendent un certain idéal de perfection, une conception particulière du bien humain. Ces auteurs, comme Michael Sandel ou Michael Walser aux États-Unis, ne rejettent pas l'idéal de laïcité de l'État, mais bien l'exigence de neutralité. Ils estiment que la priorité du juste sur le bien est non seulement impossible, mais n'est même pas souhaitable, et que les États doivent promouvoir le lien social et le sens de la communauté par le biais de valeurs partagées. Ainsi, selon eux, la mise en place d'un système de santé publique fondé sur la solidarité suppose que les citoyens considèrent la santé comme une composante essentielle d'une vie bonne, et en partagent la même conception. La difficulté pour les communautariens, c'est d'expliquer quelles valeurs promouvoir et au nom de quoi, si la société est habitée d'une pluralité de convictions. Car l'idée n'est généralement pas de privilégier les seules convictions de la majorité ou des groupes dominants. Mais alors, comment s'y prendre ? Michael Sandel, connu notamment pour son excellent cours à Harvard sur les théories de la justice, qui est disponible en ligne, rejette notamment l'idée d'un État qui se contenterait d'un rôle d'arbitrage entre des citoyens ne poursuivant que des fins privées. On pourrait répondre toutefois que cet idéal de neutralité ne cantonne pas forcément l'État dans ce genre de rôle minimaliste. Ainsi, la théorie libérale égalitaire de la justice de Rawls implique un engagement fort en faveur de l'égalité des chances et la réduction des inégalités. Or, pour réaliser ces principes de justice, on pourrait considérer qu'il est nécessaire de promouvoir des liens de solidarité entre les citoyens par la promotion, dans le système éducatif en particulier, d'un certain nombre de valeurs, voire d'un sens de la communauté. Mais la différence avec les communautariens, c'est que ça se fera uniquement si c'est nécessaire à la réalisation de la justice. Priorité du juste sur le bien, donc. Autre critique, les communautariens jugent impossible de définir ce qui est juste et injuste sans aucune référence à une certaine idée de la vie bonne. Comme le dit Sandal, Rawls s'est d'accord avec ça, il l'a d'ailleurs admis, et il a reformulé son approche initiale dans son livre libéralisme politique, en privilégiant des principes de justice qui reposent sur une conception minimale du bien, acceptable à partir d'une diversité de conceptions de la vie bonne. Notons enfin qu'il existe aussi des philosophes libéraux qui rejettent l'exigence de neutralité. On les appelle des libéraux perfectionnistes. Et ils estiment, comme Joseph Rase par exemple, que l'Etat doit promouvoir l'autonomie individuelle, car une existence autonome est préférable à une existence non autonome. Donc, alors que des libéraux égalitaristes à la Rawls défendent la liberté uniquement comme moyen, comme instrument pour réaliser sa conception de la vie bonne, c'est la priorité du juste sur le bien, les libéraux perfectionnistes défendent la liberté comme conception du bien. Et ils considèrent qu'une vie choisie de manière autonome est supérieure à une vie vouée à un attachement, à une tradition ou à des liens communautaires simplement hérités. D'un point de vue éducatif, ça peut par exemple se traduire dans le fait d'encourager les élèves à mettre à distance la tradition et les croyances héritées. Ça pourrait aussi justifier que l'Etat soutienne par des subventions des pratiques culturelles propices au développement de l'autonomie individuelle, ou qu'il interdise des pratiques religieuses néfastes à cette autonomie. Et des chouettes cheveux, hein ? Si le confinement dure encore longtemps, je pense que je vais avoir la coupe de Joseph Rase. On va tous avoir la coupe de Joseph Rase. Hum ? Bon. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait d'ailleurs considérer que la conception républicaine à la française de la laïcité se situe quelque part entre ces deux courants. En effet, lorsqu'elle cherche à favoriser l'émancipation des individus par rapport à la religion, elle se rapproche du libéralisme perfectionniste, dans la mesure où elle semble défendre l'autonomie en tant que conception de la vie bonne. Et lorsqu'il s'agit de favoriser le développement d'une identité civique commune, on retrouve une préoccupation proche de celle d'auteurs communautariens, dans la mesure où le lien social et le partage de certaines valeurs deviennent plus importants que l'égal respect pour les différentes conceptions du bien. C'est un peu comme si on inversait l'ordre de la devise républicaine en mettant une certaine conception de la fraternité avant la liberté et l'égalité. En conclusion, il y a beaucoup de désaccords sur toutes ces questions, mais un certain nombre de points qui font consensus, parmi les philosophes du moins, comme la séparation des Églises et de l'État, la protection de la liberté de conscience ou l'égal respect dû aux citoyens. Beaucoup de questions restent encore en suspens à la fin de cette vidéo, notamment la question de savoir à qui s'applique l'exigence de neutralité, est-ce que c'est seulement à la justification des lois ou aux représentants de l'État en général, et est-ce qu'elle implique des comportements neutres, une apparence neutre, ou plus modestement, une attitude de retenue et de respect de la diversité des convictions ? Et on pourra en reparler dans une prochaine vidéo, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Ce sont des questions très clivantes dans de nombreux pays, notamment parce que l'idéal de laïcité est parfois mobilisé pour déguiser des attitudes hostiles à la religion ou à certaines religions, voire franchement xénophobes, à rebours de l'idéal de neutralité. Voilà, merci de votre attention. Cette vidéo a été réalisée dans le cadre d'un cours donné à l'Université catholique de Louvain. D'ailleurs, il y a eu un débat il y a quelques années pour savoir s'il fallait supprimer ou pas le mot catholique. Un vaste débat ! Je remercie d'ailleurs ces titulaires, et je remercie aussi mes nombreux lecteurs. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu ici en dessous, voire de vous abonner.